bon bonjour à tous donc on va essayer de faire une conférence la plus interactive possible donc on aura besoin de votre participation alors un petit mot sur la disposition de la salle le powerpoint va tourner en permanence pour vous suggérer des idées et puis donc des images essentiellement et puis nous avons là devant nous neuf neuf sièges alors imaginez que ça soit des sièges type siège cinéma donc derrière un siège cinéma dans le dossier vous voyez écrit vous dit allen ou quand un ou quand un tarantino tarantino ou d'autres ou pierre à la vérité voilà donc plus rarement oui tout à fait voilà donc l'idée c'est au fur et à mesure que vous découvrirez les rôles que l'on souhaite mettre en place pour animer correctement une réunion de créativité et bien on retournera les sièges pour vous faire voir comment on l'a appelé et on discutera de ces rôles on est parti alors bonjour aussi donc les la réflexion qu'on vous propose c'est comment qu'est ce qu'on peut vous donner comme clé comme repère pour vous organiser pour organiser l'activité de votre groupe pour être la plus efficace possible dans ce que dans ce que vous allez faire et donc quelles sont les actions ou quels sont les rôles mettez le mot que vous voulez la posture le positionnement l'attitude que je vais avoir vis-à-vis du groupe quels sont donc ces rôles que vous pouvez jouer pour aider le groupe à bien fonctionner bien fonctionner c'est un peu large mais en disant fonctionner de façon efficace productive régulière positive constructive etc etc ok donc question très très ouverte qu'est ce que un groupe il aura besoin de quoi pour fonctionner qu'est ce que quelles sont les positions que je peux prendre là je vous préviens on vous a montré tout ce qu'on avait écrit à partir de là la suite c'est vous qu'allez la dire flûte alors quelles sont les postures quel quel rôle je vais pouvoir tenir dites moi le dialogue essayé d'être à peine plus précis quoi le dialogue ouais alors quel rôle vous pouvez vous pouvez jouer vous par rapport à l'échange d'idées je peux jouer un rôle d'animateur je peux jouer le rôle de celui qui va récupérer les informations par exemple favoriser cet échange d'idées ok il me semble qu'on a un rôle tout trouvé pour ça si je me mets dans le rôle de l'animateur effectivement comment je vais procéder donc on va on va essayer d'organiser le dialogue allez encore 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 un encore un comment comment est ce que vous allez organiser le dialogue je vais faire circuler la parole la donner la donner à tout le monde et puis rebondir sur certains points comment est ce qu'on va procéder ça pour rebondir par exemple voilà je vais vous demander d'approfondir comme on vient exactement de le faire dans cette seconde c'est à dire que une idée arrive il va falloir la proposer un petit peu la retourner la décortiquer l'enrichir la faire rebondir effectivement dans le groupe la renvoyer à d'autres qu'est ce que vous en pensez comment vous illustreriez ça c'est un peu comme si on m'envoyait une balle et puis l'animateur va la renvoyer un moment dans le groupe pour qu'elle circule à travers différentes personnes pour que chacun puisse l'avoir de près et puis lui donner du corps qu'est ce que tu nous proposerais t'as des rôles qui irait bien avec ça on l'a pas vu tout à fait de la même façon mais on s'est dit qu'il était très facile de partir sur des informations qui n'étaient pas partagées c'est à dire faire en sorte que l'un de nous ait une idée et que je la comprenne mal ça arrive souvent il s'exprime mal voilà et dans ce cas là qu'est ce qu'il faut faire il faut que l'un de vous puisse rebondir, réexpliquer, demander des précisions vérifier que tout le monde a bien compris donc ce rôle là on l'a défini un peu comme un rôle social et on lui a donné un nom, on l'a appelé accordeur pour s'accorder entre nous donc s'assurer que tout le monde a bien compris qu'on possède tous ce qu'on appelle les mêmes représentations mentales que ce qui est dans ma tête est compatible avec ce qui est dans la tête de mon collègue donc vérifier qu'on parle des langages qui sont individuels enfin des représentations individuelles mais des représentations individuelles compatibles voilà ça c'est la première chose et c'est un rôle social qui peut être pris sans difficulté s'il y avait besoin de se convaincre de ce rôle là imaginez, alors on est purement dans la science-fiction bien sûr c'est des choses qui n'arrivent jamais mais imaginez que sur un projet vous dimensionnez le budget de votre projet en fonction de l'enveloppe qui vous a été donnée on vous a dit que vous disposez de 3000 euros pour faire les achats de votre projet et puis qu'au deux tiers du projet vous vous aperceviez que pour l'un ça voulait dire 3000 euros de taxes comprises et pour l'autre ça voulait dire 3000 euros hors taxes d'accord ? donc il y a juste 20% d'écart entre les deux alors en général c'est pour le ce qui vous a donné les crédits pour lui c'était totalement évident que c'était TTC vous vous pensiez que c'était hors taxes et vous pensiez avoir 20% de crédit en plus c'est de la science-fiction je vous raconte un truc qui ne s'est jamais produit je crois alors ensuite qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? vous comprenez ce qu'on est en train de faire ? on est en train de se dire vous avez dit il faut un animateur dans la séance et on est en train de se dire quelles sont les différentes personnes qui sont à l'intérieur de l'animateur c'est-à-dire l'animateur d'une séance d'une réunion, d'un projet quels sont les différents costumes qu'il va porter tour à tour dans son rôle d'animateur de projet alors juste un petit mot sur ce rôle d'accordeur quand on vous dit que c'est un rôle qui n'est pas forcément difficile à prendre mais c'est un rôle qui demande quand même de l'attention vous devez observer vos collègues quand vous voyez vos collègues qui se grattent la tête qui commencent à s'essuyer le front ou qui se posent des questions qui sont là dans des situations un petit peu difficiles pour eux quand vous percevez ça dites-vous c'est peut-être un signe qu'il a mal compris et alors à ce moment-là c'est pas dur de reformuler c'est pas dur de reposer une question intervention ponctuelle mais très bénéfique d'autres rôles quand vous serez animateur du projet effectivement vous jouerez un rôle d'accordeur quels autres rôles est-ce que vous allez jouer quels sont les points de vigilance que vous aurez dans votre animation je leur dis un coup si jamais ils n'avaient pas entendu vous dites il faut que je m'assure que tout le monde peut échanger librement qu'ils aient des temps de parole égaux qu'ils aient un espace pour s'exprimer et bien sûr pour qu'ils soient écoutés ok qu'est-ce que vous en pensez effectivement ça vous paraît une nécessité de l'animateur ça ? recherche de compétences de chacun je vais aller solliciter je vais essayer de solliciter chacun sur ce qu'il sait produire de mieux et donc typiquement dans une réunion par exemple les gens qui sont dans la réunion s'ils y sont c'est que vous avez jugé qu'ils étaient utiles donc il est logique d'écouter chacun de ne pas laisser par exemple un ou deux participants monopoliser la parole ou faire preuve d'une assurance excessive en disant écoute moi je connais le sujet donc les autres fermez là vous êtes des amateurs vous êtes des guignols il n'y a que moi qui peux m'exprimer là-dessus donc ce rôle comme on pourrait l'appeler ce rôle de celui qui va ménager l'espace de parole de chacun de s'assurer que chacun puisse s'exprimer espace d'expression pour chacun organisation de l'espace pour que chacun puisse s'exprimer c'est ça que tu penses ? comment vous pouvez agir là-dessus par exemple ? comment est-ce que vous pensez que serait disposée cette salle si on avait pu le faire pour qu'on puisse davantage échanger entre nous ? on aurait fait un cercle on aurait fait un truc pour que vous puissiez vous regarder pour que vous puissiez vous parler les uns aux autres parce que sinon il y a un code quand vous vous asseyez comme ça la salle vous dit quelque chose il y en a un qui va parler puis les autres vont écouter elle est déjà en train de fixer les règles du jeu avant même qu'on ait pris le micro donc on aimerait bien on pouvait pas on a pas eu le temps on a juste eu le temps de changer les neuf tabourets quand vous sortirez de la salle vous jettez un petit coup d'oeil par la verrière et vous regarderez vous regarderez les tables de travail elles sont toutes en rond c'est plutôt bénéfique et sur les tables de travail qu'est-ce qu'il y a des feuilles et puis et puis des plans et puis vous avez pas vu des ordinateurs ouverts vous savez c'est le truc qui a un écran le truc bizarre qui fait que quand je l'ouvre je vois quelque chose quelque chose que les autres ne voient pas c'est fantastique si vous voulez tuer la conversation alors ça c'est le meilleur moyen alors essayez de faire en sorte de mettre de l'information au centre alors ça peut être un ordinateur ça peut être déplacer les chaises pour vous placer devant l'ordinateur on peut voir un ordinateur à 3 ou 4 ça peut être mettre des informations sur la table ça peut être mettre des grandes feuilles ça peut être écrire gros utiliser des post-it utiliser un espace physique de dialogue et d'échange d'informations et si vous avez la chance d'être contre les murs et bien allez afficher sur le mur vous avez déjà remarqué que écran ça veut dire c'est à la fois un objet qui montre et un objet qui cache donc effectivement méfiez-vous de son rôle dans ce sens là ce qu'on est en train de dire donc on a un rôle qui s'appelle le passeur en tant qu'animateur de la réunion votre boulot est de faire en sorte qu'une information qui est disponible ici et bien elle doit être utilisable là-bas quelqu'un sait quelque chose il faut qu'il puisse le partager il faut qu'il l'affiche qu'il le mette librement à disposition les autres en auront besoin ils pourront s'en servir n'en ont pas besoin ils passeront à côté c'est pas grave mais votre boulot est de faire et de touiller et d'agiter comme ça le groupe pour que l'information circule partout la vision qu'il faut développer d'un projet ou d'une réunion oublier la réunion oublier l'image à la limite que donnerait cette séance ici où on est face à face pensez à un creuset par exemple ou un réacteur chimique un truc un bécher et on met des composants dedans et on veut qu'il se passe des choses on veut qu'il y ait des relations qui se nouent là-dedans des interactions que les produits se mélangent et qu'en se mélangeant ils produisent autre chose c'est ça le travail qu'on cherche à faire en réunion et donc il vous faut à tout prix c'est comme en biologie pour que le miracle de la vie s'opère et puis que cette chose pousse ce chaîne centenaire là c'est un chaîne centenaire et je le porte tout seul Denis m'a demandé de le porter pour que ça ça marche il y a des composants là-dedans la lumière et tout puis il y a de l'eau qui transporte tout ça vous savez que l'eau est nécessaire à la vie parce que c'est elle qui va aller chercher les nutriments dans la terre et qui va aller mettre à disposition des racines s'il n'y avait pas d'eau les choses ne circuleraient pas donc le passeur son rôle c'est de jouer le rôle de l'eau du vecteur qui va prendre les informations là où elles sont et les informations c'est vraiment au sens large les informations c'est des fois une donnée la performance ça devrait être que le système doit être inférieur avoir une masse de moins de 480 kg ou bien des fois ça va être le fait que là-bas il y a un participant qui est en train de s'isoler parce qu'il écoute plus bien ou qu'il se sent marginalisé et qu'à ce moment-là il faut qu'on fasse quelque chose pour le ramener avec nous parce qu'on a besoin de lui et qu'il fournit de l'énergie et de la puissance de l'information et tout il est précieux ok donc c'est pas dur regardez les espaces de travail regardez les informations qui sont dessus regardez comment vos collègues regardent ces informations vous regardez leur figure leur regard c'est tout si tout le monde a des regards qui vont dans tous les sens ça a une signification si tout le monde est concentré sur un document ça a une signification et de temps en temps faites le ménage aussi ça peut être important allez d'autres rôles proposez-nous d'autres rôles on est à 2 sur 9 pour l'instant donc on en a information voilà information dites-moi c'est un message personnel que vous essayez de m'adresser c'est ça ok tiens tu termines la confe non mais je vais être entièrement d'accord avec vous c'est un message personnel qu'il faut lui adresser tout le temps oui alors c'est c'est très difficile de recentrer un groupe c'est ça que vous voulez dire oui et en même temps si vous recentrez le groupe si vous le recentrez en permanence qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de nouvelles idées donc là on est un petit peu sur la contradiction fondamentale c'est de dire il faut mettre en place des instants dans lesquels on va générer plein d'idées et on ne doit pas rester tout le temps dans ce mode d'organisation on doit de temps en temps recentrer donc c'est une photo qui était tout à l'heure dans laquelle on indiquait des périodes de divergence convergence divergence convergence l'ensemble du processus que vous allez vivre c'est un processus c'est le navigateur t'es perdu navigateur non excuse oui c'est bon non non excuse non non t'as raison non c'est moi qui me suis trompé voilà donc réguler c'est parce qu'il m'a modifié les titres il n'y a pas longtemps donc réguler la mobilisation du groupe pour le mobiliser il faut faire diverger et de temps en temps il faut faire converger ayez cette image d'un processus qui pour aller là-bas va explorer recentrer réexplorer recentrer réexplorer recentrer et mettez-le en place 3, 4, 5 fois pendant le crunch donc un brainstorming c'est bien vous choisissez des idées vous convergez sur une idée vous la développez puis après un deuxième brainstorming vous instituez le temps une heure il faut du temps pour ça puis après vous reconvergez et un troisième et un quatrième alors sauf à la fin où il faudra développer l'idée et présenter une vidéo mais faites plusieurs séquences de divergences et n'oubliez pas de converger à chaque fois que vous avez divergé c'est bon ? mais je pense effectivement qu'on va pouvoir les grouper là on a insisté donc on a nommé le rôle d'explorateur c'est celui il faut avoir des fois la capacité à voir les choses différemment de ce qu'elles sont tiens et si on se disait que tiens et si on voyait la chose un petit peu autrement si on pensait qu'il faut cette capacité des fois à sortir des rails et à regarder à avoir un regard très très ouvert en se disant après tout rien ne nous oblige à faire des trucs comme ça est-ce qu'on ne pourrait pas les faire autrement donc régulièrement il faut ouvrir c'est ce que quand Denis dit diverger ça veut vraiment dire ouvrir le champ des possibles et ouvrir toutes les voies tous les chemins qu'on pourrait suivre pour aller explorer l'intégralité du terrain donc ça c'est une démission qu'on a et puis ce que vous disiez tout à l'heure la difficulté de la chose enfin je pense qu'on peut embrayer sur celui-là c'est que il faut que je gère ça cette divergence et en même temps il faut que j'arrive à un résultat donné à un moment donné c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de dire on fait un exercice de création pure on a nos trois jours devant nous advienne que pourra faites tourner les pétards et c'est bon on aura le résultat à la fin enfin en tout cas ça donnera ce que ça donnera si vous faites ça vous n'êtes plus dans la conception dans l'innovation qui est un métier d'ingénieur vous êtes dans la création pure un peu fataliste c'est au mieux une vision d'artiste et encore les artistes sont plus résolus que ça ils se fixent eux aussi un objectif pour arriver à quelque chose alors le rôle que vous nommiez tout à l'heure on vous proposait de l'appeler le navigateur le navigateur c'est quelqu'un imaginez le rôle du navigateur sur un bateau c'est celui qui va fixer son cap au départ qui va fixer sa trajectoire il a un objectif en tête il sait où il est il sait en permanence où il est il fait le point pour savoir sa situation et puis il détermine le cap à suivre pour aller vers sa destination c'est ça le rôle du navigateur je choisis j'énonce ce que je devrais faire au bon moment et puis je vérifie que ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on a dit et qu'on n'est pas en train d'être sur une route une route de perdition ou une route qui ne nous mènera nulle part et en même temps c'est quelqu'un qui est dans la gestion de projet c'est à dire qu'il doit planifier des actions il doit décider avec le groupe de se réunir dans une heure dans deux heures dans trois heures pour faire le point il doit vérifier qu'on ne va pas allonger toutes les phases de début pour arriver à la fin et être complètement à la ramasse donc c'est celui qui doit planifier les actions qui doit planifier des temps de rendez-vous scander le temps aussi merci donc alors ce rôle de navigateur c'est vraiment ce que vous a expliqué Marjorie par exemple à la première conférence elle vous a donné en tout cas dans les grandes lignes elle vous a proposé des repères ils sont à adapter pour chaque projet mais en gros un mode opératoire un plan de route qui est partageable pour pas mal de projets ensuite notre animateur qu'est-ce qu'il doit faire en séance encore ? médiateur qu'est-ce que vous entendez par médiateur ? s'il y a une divergence d'opinion effectivement le risque est bien présent qu'est-ce qu'il devra faire ? il devra essayer d'écouter les uns et les autres sur leur divergence d'opinion et d'essayer de voir si ça peut amener à l'objectif oui donc effectivement il s'agit d'écouter d'abord dans la médiation on va écouter très attentivement les différents points de vue et s'il y a divergence justement il va falloir être plus attentif encore à ce qui est dit en essayant de faire tomber peut-être la charge affective ou l'émotion qui est là derrière pour pas risquer d'aller carrément vers du conflit on est d'abord en désaccord puis après un désaccord qui n'est pas résolu et qui s'intensifie ça devient un conflit donc pour prévenir ça j'essaie de trouver la divergence d'opinion de la creuser de comprendre là où il y a des différences dans les points de vue et là où il y a des points communs en général il y a les deux on va rassembler les points communs pour en faire un point d'entente et on va utiliser les divergences elles peuvent être extrêmement utiles les divergences ça peut être moi j'ai vu un truc et toi tu ne l'avais pas encore vu jusque là donc en conciliant ces deux points de vue on va avoir on va bénéficier d'un éclairage plus large plus utile sur le sujet donc modérateur on a nommé un rôle de modérateur parce qu'on avait déjà on avait déjà on avait déjà mentionné l'accordeur l'accordeur c'est celui qui va s'assurer qu'on est d'accord sur les représentations que les mêmes mots enfin qu'un mot a la même signification pour chacun et qu'on n'est pas en train de se mettre en désaccord simplement pour une question de forme l'accordeur il va vérifier que le courant passe bien à travers de reformulations des choses comme ça le modérateur lui il va vérifier que les règles du débat sont respectées c'est à dire que on a le droit d'être pas d'accord oui mais on a le devoir de respecter nos interlocuteurs donc si je ne suis pas d'accord avec vous on peut faire le constat des accords mais ça n'empêche pas d'échanger du respect mutuel on est collègue on est en train de travailler d'échanger des points de vue et donc on ne sort pas des règles du débat comme ça évidemment ces règles d'un débat courtois poli c'est ça qui va vous aider à construire ensemble même si les points de vue ne sont pas totalement conciliables au départ soyez simplement attentifs par exemple dans un temps de voie des intonations qui laissent supposer que derrière une idée on est en train de juger quelqu'un donc des petites choses qu'on a tous pas tous la part en commun mais qui peuvent vous alerter sur le fait qu'il peut y avoir des problèmes interpersonnels on est proche de la réaction de conflit on va pas jusqu'à la réaction de conflit mais simplement rappeler les règles c'est un devoir de chacun en fait de s'astreindre au respect de l'autre d'essayer de proscrire le jugement dans son point de vue c'est à dire je suis pas d'accord avec l'idée que tu me proposes mais c'est pas pour autant que ça devient pas un jugement sur ta personne non là je suis pas d'accord et voilà pourquoi alors c'est spécialement important quand vous êtes dans des phases de créativité parce que pour proposer une idée nouvelle il faut avoir un petit espace pour qu'elle puisse sortir il faut qu'elle puisse vivre une idée nouvelle et quand elle sort elle est toute faible toute faible toute petite toute ténue toute rikiki et il va falloir lui donner suffisamment d'espace pour qu'elle puisse vivre on cherchait à l'illustrer on a cherché une image pour vous illustrer cette notion de fragilité de la petite idée qui sort avec quoi on pourrait l'illustrer cette toute petite idée qui pointe et qu'il faut pas de laquelle il faut prendre soin pardon une ampoule c'est l'illumination et une toute petite idée qui sort et qui est fragile c'est cette petite pousse quand on vous disait tout à l'heure ça c'est un chêne centenaire presque il est pas encore tout à fait centenaire il lui faut un peu de temps d'accord il lui faut du temps mais il a tout pour en devenir il a tout le potentiel il a tout il a les dispositifs physiques biologiques qui vont être capables de capter de la nourriture d'échanger ce qu'il capte dans le sol de le combiner avec l'oxygène de l'air et puis d'en faire de la matière tout ça enfin plutôt le carbone si je ne m'abuse donc il a tout à bord il faut juste lui laisser un peu de temps une idée qui sort c'est pareil elle est petite fragile au départ mais et si jamais elle était géniale quoi même si elle est un petit peu différente mais si jamais elle était géniale ça vaut quand même le coup de lui laisser sa chance donc il va falloir dans des échanges comme ça de conception de recherche d'idées il faut donner sa chance à chaque idée parce que peut-être qu'elle va prendre un peu de force dans l'argumentation et elle peut révéler un potentiel un potentiel énorme c'est si facile pardon à contrario ce serait si facile de l'écraser d'un coup de talon ça peut être une idée une idée super peut-être que la personne qui a pensé l'écran tactile un jour c'est quelqu'un qui a dit dans une réunion ce serait l'idéal ce serait quand même qu'on puisse agir avec les doigts directement sur l'écran donc ça il faut être capable de l'écouter et pas dire comment veux-tu qu'on détecte les mouvements des doigts sur une plaque de verre t'es au courant que le verre c'est isolant une espèce de gros naze donc voilà pensez aux petits chênes quoi gros naze c'est une valeur de mouvement voilà et en même temps le petit chêne ça peut être aussi une bonne métaphore de ce qu'on vous demande ici sur le crunch c'est à dire qu'il faudra penser à tout ce qui pourra empêcher l'idée de grossir donc tous les ongles des cerfs des biches etc de tous les animaux qui pourraient venir de tout ce qui pourrait fouiner en dessous je sais pas il y a des blaireaux méfiez-vous des blaireaux quand vous voyez un blaireaux il faut surtout lui dire que non ils ont pas leur place ici et puis quand je dis c'est une métaphore aussi de ce qu'on peut vous demander parce que avant d'obtenir ça il y a eu du travail il y a un forestier qui est allé dans la forêt ramasser des glands il allait glander et je vais vous demander d'aller glander avec beaucoup 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 d'acharnement parce que vous allez voir c'est pas facile de glander il faut se pencher on va remuer la terre on va écarter des feuilles c'est humide il fait froid on a mal au dos j'ai un copain forestier qui faisait ça et donc je vous demande d'aller glander beaucoup puis ensuite d'aller jardiner pour que cette pousse elle ait déjà les apparences du chêne et d'identifier tout ce qui pourrait l'empêcher de vivre ou d'identifier toutes les conditions pour qu'il puisse se développer donc vous avez compris il faut glander il faut jardiner et il faut s'attaquer au blaireau voilà mais toujours sans juge il nous reste trois rôles qu'on n'a pas encore identifiés on est en réunion on est en train d'échanger on échange des idées on échange des pistes on propose des solutions une belle histoire qui finit mal et pourquoi ça finit mal oui parce qu'il paraît qu'il y a un bateau qui coule mais pourquoi le bateau coule pourquoi le bateau coule parce que parce qu'ils n'ont pas fait attention parce qu'il n'y avait pas quelqu'un comme Vigie qui regardait au loin pour voir si à tout hasard il n'y aurait pas un obstacle et en l'occurrence il y avait un obstacle donc c'est celui qui doit faire attention au risque se dire dans le groupe attention notre idée elle est sans doute géniale on l'a pensé comme étant géniale mais il y a peut-être le risque qu'on ne puisse pas la développer il y a peut-être le risque qu'il y ait des concurrents il y a peut-être le risque que le marché ne soit pas prêt donc c'est pas forcément très dur d'identifier les risques on pose simplement la question au groupe et puis lorsqu'on a identifié les risques et bien on va avoir du côté information et puis on les affiche et de temps en temps on revient dessus c'est un petit rôle mais un rôle vital parce que les conséquences sont graves non ça fait un beau film l'œil de lynx c'est celui effectivement qui doit regarder loin qui doit réfléchir en termes de risque en disant qu'est-ce qui pourrait c'est quelque part celui qui a la pensée négative dans le groupe peut-être ah là là mais attention attention ça ne marchera pas parce que le fer il va rouiller ou que le plastique c'est trop fragile ou que l'informatique ça déconne tout le temps et que le réseau il ne marche pas enfin bref c'est un peu le côté obscur de la force alors des fois ce type là c'est un extincteur de créativité c'est-à-dire que chaque fois que vous avancez une idée et on pourrait faire non ça ne marchera pas il vous arrête même avant la fin de la phrase non non on l'a déjà pensé et puis on l'a essayé en 1982 et en 1998 et tout le temps et ça ne marche pas laisse tomber alors il peut être extrêmement perturbant et gênant il peut brider la créativité du groupe alors il va falloir essayer là aussi abandonner le côté obscur prenez le sens le côté positif du défaitiste dites lui ce type là il a de la visibilité sur les risques il est capable puisqu'il pense les choses en termes de ça ne marchera pas il a une certaine visibilité sans doute une certaine perception des bonnes raisons enfin des raisons possibles pour lesquelles ça ne marcherait pas donc dans ce qu'il dit il y a quelque chose qu'il faut entendre alors après il va falloir changer de casquette repasser à votre casquette de médiateur de circulateur d'information etc. pour dire ok ok tu as raison ce que tu dis est vrai dans l'existence du risque donc ça veut dire que dans notre projet nous devons faire ce qu'il faut pour nous prémunir contre ce risque donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire naviguer des transatlantiques ça veut dire quand on fait naviguer un transatlantique ce serait bien qu'il y ait quelqu'un sur la passerelle qui regarde loin pour éviter les icebergs ou bien qu'on ait des canaux en nombre suffisant d'accord mais voilà il y a cette dualité un peu entre le négatif et le positif comme on l'avait tout à l'heure entre le fait d'ouverture d'ouvrir le débat et puis en même temps de converger sur l'objectif à propos de converger sur le temps il nous reste deux enfin nous on en avait identifié deux encore deux rôles deux de plus pensez à ce qui va se passer vis-à-vis de votre client par exemple pour ceux d'entre vous qui travaillent avec des industriels comment est-ce que vous allez organiser les relations avec votre industriel un rapporteur vous me dites quel rôle vous lui prêtez un rapporteur capable de synthétiser le travail du groupe et puis de le mettre à disposition de le livrer à votre client alors ça c'est à la fin mais ça peut être en cours de route aussi ah il y a une question à poser au client ce serait peut-être bien que les questions vis-à-vis du client passent toujours par la même personne histoire que votre client ait un interlocuteur pour lui ce sera facile d'avoir un interlocuteur identifié puis quelque part celui qui regroupe les questions comme ça avant de les emmener au client pourra dire oui ok mais on lui a posé la même question il y a deux heures donc il faut qu'on évite de recommencer donc il pourra s'assurer quelque part que vous soyez toujours cohérent et que vous disiez pas des inderies ou que vous embêtiez pas votre client pour rien s'assurer quelque part il vérifie la cohérence du groupe vis-à-vis d'un regard extérieur donc le porte-parole voilà il joue alors là on le voit courir dans un sens mais il court dans l'autre sens aussi c'est à dire son boulot est effectivement de collecter les informations du groupe et puis d'aller solliciter enfin d'aller les mettre à disposition ou collecter les questions puis d'aller les poser mais il est aussi porte-parole dans l'autre sens il a récupéré des informations il faut qu'il les mette à disposition du groupe que chacun connaisse les recommandations du client par exemple donc ça rejoint un petit peu le rôle du circulateur d'information à un moment donné ce job là et il nous en reste une alors qui n'est peut-être pas la plus facile à identifier comment on pourrait l'identifier vous faites une séance vraiment de créativité par exemple vous faites un brainstorming comment on fait pour faire un brainstorming on pose un thème c'est à dire une question c'est ça on formule la question question ouverte comment on pourrait faire pour faire telle chose et ensuite comment on procède quand on fait un brainstorming on pose des règles qui disent la règle du jeu alors c'est le principe du brainstorming on lève les censures comme ça en se disant j'ouvre le champ donc on s'exprime rapidement le plus spontanément possible pour pas avoir le temps de s'auto-censurer et puis on s'interdit de juger une idée et même de l'évaluer pendant la séance c'est à dire si il y en a un qui nous propose je sais pas quoi j'ai pas d'idées farfelues qui me viennent là et bien on l'apprend pour l'instant on se dit oui ok ok on enregistre les idées parce que ce sera des pistes pour plus tard peut-être pour semer des trucs comme ça ok donc quand on lance un brainstorming on s'est donné une certaine règle on s'est dit pour travailler de façon efficace voilà comment nous allons procéder et bien il nous faut quelqu'un dans le groupe qui soit capable de superviser ça et qui soit capable de dire attention on est en train de sortir de la règle du jeu qu'on s'était donné pour cette méthode on était d'accord pour travailler d'une certaine façon dans cette phase du projet et bien il faut qu'on se tienne à cette façon de bosser alors il y a des fois justement ça va être brainstorming on s'abstient de juger puis après on va je sais pas trier on doit reconverger faire un tri parmi les pistes de solution pour en trouver une qui va bien là au contraire et à un moment donné on va dire ouais on arrête de produire des idées nouvelles parce que sinon on n'en finira jamais il faut qu'on compose avec ce qu'on a trouvé aujourd'hui on resserre le champ alors cette fonction là c'est celle qu'on a appelée méthode oui alors lui il va rentrer bien sûr en lien avec celui qui organise le temps les phases celui qui organise le temps et demande au groupe de respecter le temps et les points de réunion doit au préalable identifier ce que l'on doit faire dans quel ordre et être sûr qu'on utilise la méthode dans le bon sens c'est l'idée de recette de cuisine qu'est-ce qu'on fait et dans quel ordre et s'assurer qu'on a bien pesé effectivement 250 grammes de farine et pas 300 alors c'était l'idée aussi de la drague pour les nuls mais ce que j'aime bien là-dessus c'est le step by step chaque chose en son temps identifier les actions à chaque instant pour arriver à un résultat et bien de très bonnes idées pour le crunch je pense c'est le temps c'est le temps c'est le temps pour aller pour aller